La forte croissance démographique et l'urbanisation importante accentuent les difficultés d'accès à la propriété pour une grande majorité de nos concitoyens et plus particulièrement pour les ménages à revenus faibles. Le gouvernement s'efforce par conséquent non seulement d'augmenter l'offre de logement et des parcelles viabilisées pour chaque catégorie de la population en fonction de leurs revenus. A cet effet, à l'initiative et sous l'égide directe du chef de l'Etat, son Excellence M. Smal Marghele, le gouvernement a placé le développement des logements sociaux au cœur de ses priorités. Le ministère de la Ville, de l'Habitat et de l'Urbanisme, à travers l'Agence de réhabilitation urbaine et de logement social, connu dans son acronyme, Harry Loss, a réalisé une première opération de 440 appartements sur un programme de construction de 1000 appartements avec la participation financière du Fonds arabe pour le développement économique et social. Le chef de l'Etat, son Excellence M. Smal Marghele, a notamment procédé en décembre 2018 à la pose de la première pierre du projet de construction de 500 logements sur les 1000 logements prévus sur le site du P4-13. Un programme de construction de logements sociaux au nord du P4-13 qui a été induit par la forte demande de logements de la population de la ville de Djibouti. En deux phases, ce projet global implique la construction de 125 bâtiments de quatre étages, des appartements F4 d'une surface brute de 108 mètres carrés d'une part et des appartements F3 d'une surface brute de 89 mètres carrés. La première phase de construction du projet de 400 carottes logements au nord du P4-13 sur les 1000 logements initialement prévus a été menée à son terme et en mesure ainsi d'accueillir les futurs propriétaires. Ces impôts de bâtiments avec leur lot d'appartements F4 et F3 du standing intermédiaire sont conçus selon les critères architecturaux bio-climatiques en France à grand confort thermique. Ce sont 440 logements qui sont répartis dans 55 bâtiments de quatre niveaux, comprenant chacun huit appartements. Nous sommes responsables de plusieurs projets à Djibouti. Ce projet est un projet complet. Il est constitué de l'électrification, l'adduction en eau potable, la plantation des herbes et un système d'assainissement. Nous avons mis en place un réseau d'assainissement maillé avec des regards aux intersections et nous avons mis en place une station d'opération, la première à Djibouti, une mini-step de ce genre qui va traiter les eaux usées de toute la cité. Donc nous avons évité les erreurs du passé pour faire un projet innovatif. C'est bien, c'est produit, c'est présenté et nous sommes fiers d'avoir inauguré ce projet avec notre président de la République, son Excellence Maël Marguilé. Cette première phase de projet est répartie de manière homogène sur les sites en deux modèles. 13 bâtiments avec des appartements F4, chacun avec une surface brute de 108 mètres carrés. 42 bâtiments avec des appartements F3, chacun avec une surface brute de 89 mètres carrés. Des infrastructures publiques sont également prévues dans un terrain sportif tel que le basketball ou le football, mais aussi des aires de jeu pour les enfants. A cela s'ajoute une station de traitement positionnée sur le rive nord de l'Oued, une station d'épuration d'eau usée, une première à Djibouti. Pour un cheminement gravitaire des eaux usées vers la station et un réjet des eaux traitées. L'eau traité est prévue d'être réutilisée pour l'irrigation d'un aménagement paysager de la nouvelle cité, un bassin de stockage des eaux traitées couplé à un système d'irrigation type goutte à goutte qui permettra à l'arrosage des arbres plantés le long des voies de la cité. Bordé au sud par le chantier de construction de 840 appartements et au nord par la cité de 540 logements attribués depuis quelques années à des centaines de ménages djiboutiens, ce nouvel ensemble de bâtiments imposants est situé au cœur d'un nouveau pôle urbain. Néanmoins, la préservation de l'environnement au sein de logements sociaux est une importance capitale. Ces espaces doivent être considérés exclusivement comme des pôles favorisant la mise en place de pratiques durables. Les résidences ont tous un rôle à tenir dans la sauvegarde de l'environnement au sein de ces espaces de vie. La protection de l'environnement au quotidien dans les structures d'habitat social est une quête fondamentale pour un avenir durable. Le logement social reste un défi majeur à Djibouti. De nombreuses personnes rencontrant des difficultés pour accéder à un toit décent. Toutefois, grâce aux initiatives du gouvernement et à des multiples partenariats, des avancées ont été réalisées dans la résolution de ce défi. Il est primordial de continuer à investir dans des stratégies durables, d'améliorer les réglementations, mais aussi de mieux sensibiliser le public afin que tous les jiboutiens bénéficient d'un accès à un logement décent et abordable. ... ... ... ... ...